Bon, allez, on va y aller. On voit le petit machin. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on va parler... Aujourd'hui, c'est toujours Karen qui m'a donc commandé toute ma bibliographie. Et merci, Karen. Aujourd'hui, on va signer Coco au pays des toutous, qui est un livre jeunesse. Je vais le montrer au de caméra. Qui est paru en 1914, je vais le dire, mais non. En 2014, c'est quand même plus moderne. Même 2016. Qu'est-ce que ça dit ? J'ai oublié. 2014. 2016. 2016. Ah oui, 2014, c'est Crac qui est sorti. Je l'ai fait en 2012, il est sorti en 2014. Et en 2016, c'est Coco au pays des toutous qui est sorti. qui est un livre pour les petits-enfants. Comme vous pouvez le voir, le dessin est très simple. Donc, c'est pour les tout-petits. Genre CP, CE1, CE2, même avant, maternelle, si on veut leur livre. Et c'est un livre sur... Donc, aux éditions des ronds dans l'eau, jeunesse, comme Crac, qui était aux éditions des ronds dans l'eau aussi, mais pas jeunesse. J'ai mis une casquette, parce que comme ça, on voit moins mon crâne quand je dessine. Et donc, aux éditions des ronds dans l'eau, livre jeunesse, sur la migration. D'ailleurs, vous voyez, sur cette édition, c'est la deuxième édition, on a le macaroon, la migration expliquée aux enfants. C'est l'histoire d'un petit cabot, Coco, c'est lui, c'est un petit cabot, qui est un peu malheureux dans son pays. Alors, il va au pays des toutous, qui sont des toutous pleins de fric. Voilà. Il doit traverser la mer, le désert, tout ça. Avant ça, je voudrais vous parler de ce livre, Ce qui reste de nous, qui est un livre tout à fait lié aux deux précédents. Donc, là, qui est un livre collectif, qui est paru aux éditions Le Port à Jaunis, et qui est vendu au profit de l'association SOS Méditerranée. SOS Méditerranée, c'est l'association qui affrète un bateau, l'Aquarius, qui récupère, qui sauve les migrants qui se noient en Méditerranée. Voilà. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Et donc, ce livre, qui est sorti en février dernier, donc juste avant le confinement, est un livre collectif où des auteurs de tous horizons ont participé, enfin, des auteurs plutôt de gauche, j'imagine. Donc, vous avez Edmond Baudoin, Lewis Strandheim, pour les plus connus, mais il y a plein d'autres auteurs très intéressants dedans, dont moi, qui avais fait cette illustration que j'ai donnée. Voilà. Et donc, c'est un bouleversant livre avec des témoignages, des poèmes, différents récits et des illustrations sur le thème de la migration, notamment par voix de maire, et qui s'appelle « Ce qui reste de nous ». Voilà. C'est à l'initiative d'Agnès de France et de Monique Serro-Chaiby. Merci à elle. Et donc, je pense que vous pouvez le commander à la maison d'édition Le Port à Jaunis, ou sinon, vous pouvez aller trouver votre libraire habituel et le lui commander. Voilà. Super bouquin. « Coco au pays des toutous ». Hop. Donc, on passe à la dédicace. Alors là, c'est très particulier, « Coco ». J'ai presque plus de jaune, mais on n'en a pas besoin de beaucoup, donc ça devrait suffire. « Coco est tout jaune ». Voilà. Donc, c'est un petit cabot. C'est un petit bouquin. Ah ! On a mis du temps à le sortir quand même avec Marie Moinard, éditrice des Rangs dans l'eau. Il a fallu trouver une forme pour Coco qui soit simple, qui parle aux enfants et qui puisse porter ce récit un peu lourd, mais qui est raconté de façon légère, donc qui passe très, très bien avec les enfants. J'ai eu plein de retours positifs d'enfants qui adorent Coco, donc vous pouvez y aller tranquillement. Hop ! Voilà. Il y a même du Shakespeare dedans. Du Shakespeare et du Loubitch pour ceux qui que ça intéresse. Un petit jeu. Où est-ce qu'on trouve une référence qui est à la fois chez Shakespeare et chez Loubitch dans ce livre ? Il faut l'avoir lu, donc j'imagine que vous ne serez pas trop nombreux à participer. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, je voudrais profiter aussi de cette dédicace pour signaler... Ah, je voulais regarder, j'ai oublié. Donc là, je vais peut-être... Peut-être que je couperai au montage ça. Ou pas. Je voudrais signaler que toujours dans le domaine des droits de l'homme, bientôt, et je vais vous préciser la date incessamment, se tiendra à la Bourse du Travail de Toulouse. Toulouse en Liberté qui est la manifestation annuelle de la Ligue des Droits de l'Homme Toulouse. Et donc, normalement, ça se passe derrière le Capitole sur le donjon du Capitole, mais cette année, c'est différent. Ce sera le 12 septembre 2020, de 14 à 18h, à la Bourse du Travail. Et je vous en parle parce que je réalise la fiche depuis quelques années de ces... de cette manifestation. Et si vous y allez, vous pourrez voir aussi... je vous en parle aussi parce que c'est la LDH et que c'est important d'en parler, ce qui traite du thème des droits de l'homme, voilà, dont la migration, le droit des étrangers, l'égalité hommes-femmes, voilà, le racisme, tous les droits, la surveillance, la politique, tout ça. Donc, tous les grands thèmes des droits de l'homme sont brassés, traités par la Ligue et donc, c'est important. J'ai réalisé plusieurs kakemonos et illustrations pour la Ligue des droits de l'homme que je pourrais mettre en incrustation, là, ou là, ça dépend. Voilà. Et ça, c'était pour la Ligue des droits de l'homme colomier, notamment, donc Toulouse-Ouest, entre autres. Après, il y a d'autres sections qui m'ont demandé d'en faire. Et c'est François Dumas qui m'avait demandé ça. J'en profite pour lui rendre hommage. C'est un membre éminent de la LDH qui, malheureusement, nous a quittés. Donc, j'en profite de cette vidéo pour lui rendre un petit hommage. Voilà. Et sinon, vous avez Isabelle Boucher et Jean-François Mignard qui sont d'éminents membres de la LDH Toulouse-Ouest et qui, eux, sont toujours en activité. Il y a un blog, d'ailleurs, la LDH en résidence. Ils font des... Parce que ces kakémonos m'avaient été commandés à la base pour animer des interventions scolaires. Parce que la LDH fait un peu ce que je fais aussi, des fois, quand je suis invité dans des écoles. Des débats sur les droits de l'homme avec les élèves, les enfants. Donc, un thème. Voilà. Ils ont tout une... Tout un processus très élaboré pour traiter ces thèmes avec les enfants. Donc, ils vous parleraient ça mieux que moi. Je vous propose d'aller sur leur blog La LDH en résidence, je crois. Je vous mettrai le lien exact dans la vidéo. C'est très intéressant. Et donc, dans les classes, il y avait mes kakémonos. C'est tout très rigolo à faire. J'en fais toujours. Je serais sans doute amené à en faire d'autres. Et donc, à Toulouse en Liberté, là, à Toulouse, ils ne sont réutilisés. C'est marrant parce que quand j'y vais, on dirait que c'est une expo de mes œuvres. Comme il y a les... Je suis un peu l'ont de me dire ça, mon Dieu. Mais c'est vrai, il y a mes affiches, il y a mes dessins. Bon. Il y a une librairie à Toulouse dont je peux vous parler aussi qui est très proche de tous ces sujets. C'est la librairie de la Renaissance qui m'a beaucoup aidé qui m'a invité à plein de reprises pour parler de mon travail. Donc, la librairie de la Renaissance à Toulouse qui est Basso Cambo et qui n'est pas très, très visible mais qui bosse beaucoup avec la fac ou avec des comités d'entreprise et tout. et qui est une des plus anciennes, ça doit être la plus ancienne librairie de Toulouse parce qu'elle a 70 ans, elle a fêté ses 70 ans il y a peut-être un an ou deux maintenant. Ou même peut-être bien plus. Mais en tout cas, j'en profite pour leur passer le bon jour. Excellente librairie si vous avez l'occasion d'y aller. Allez-y. Et j'en profite pour saluer toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 6 septembre. On s'arrête là. On s'arrête là.